L'idée c'était de travailler sur notre relation au vivant, mais d'un point de vue écoféministe, ça veut dire d'un point de vue incarné, mettre en place une relation de soins, des rituels de care, avec cette question de la réappropriation du vivant dans la ville, aussi en réponse à la crise sanitaire, c'est-à-dire revaloriser le rôle des bactéries comme par exemple le kombucha. On a travaillé sur cette question du kombucha en partenariat avec les laboratoires d'Aubervilliers. Il y a un laboratoire qui travaille sur la question par la recherche notamment du lien entre vivant et ville et des médiations qui peuvent être faites par le biais de recherche artistique. Donc l'idée c'était de développer un bar, un bar médiateur, un bar médicinal. L'objectif c'était vraiment d'être sur un aspect éco-responsable du début à la fin. Le bois a été surcyclé. On a travaillé avec le duo du designer méga, Simon Chahoua et Souleymane Midouni, des arts décoratifs qui travaillent à partir d'argile du Grand Paris, qui recyclent, qui surcyclent et qui créent des nouveaux matériaux à part de ça. Donc l'objectif c'était vraiment de rester aussi, d'être très local en fait, d'avoir une production qui soit à la fois une médiation sur les végétaux qui ont des vertus médicinales, mais aussi d'avoir cette relation très locale au vivant et incarné. Merci. 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 Merci.